ce podcast vous est présenté par monsieur alex bienvenue dans emporté par la foule bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'emporté par la foule le podcast où c'est vous qui posez les questions alors vous le savez chaque mois nous recevons un ou une nouvelle invitée qui nous fait découvrir une partie de sa vie que ce soit à travers son métier une passion ou son parcours et aujourd'hui on va recevoir Delphine qui est médium voyante bonjour Delphine bonjour est ce que je l'ai bien dit c'est ça c'est médium voyante c'est comme ça comme ça qu'on est thérapeute mais mon activité première est la voyance médiumnité d'accord ok très bien donc c'est le dernier épisode de l'année 2023 parce que c'est diffusé comme à chaque fois le dernier dimanche du mois et là ça tombe à 31 décembre donc c'est vraiment on clôture l'année avec vous et donc qui dit fin d'année dit bilan on pense à l'année suivante le futur les bonnes résolutions et bien c'est ce qui m'a donné en fait l'idée de vous proposer ce thème et donc de vous rencontrer Delphine merci merci de votre venue déjà avec plaisir parce qu'en plus vous nous recevez chez vous là aussi où vous recevez vous on dit patient ou client moi j'ai client client donc c'est là où vous recevez vos clients en plus donc on est vraiment dans votre univers et je vous remercie pour ça alors avant tout on a posé une question simple au passant on leur a demandé à quoi pouvait bien ressembler selon eux une voyante et on écoute tout de suite un petit condensé de leurs réponses j'attends une personne assez extravagante un peu marginale entre guillemets un truc un peu cliché ça serait une dame avec des cheveux bouclés en bandeau et une boule en cristal une dame avec ses cartes et une boule de cristal quoi globalement c'est ça c'est plutôt dans les films quand tu vois la femme avec sa boule qui te qui va t'en dire plus sur ton futur tout ça donc ça c'est vraiment le gros gros cliché bon la boule de cristal les cartes un côté un peu mystique j'adore c'est marrant c'est beaucoup l'image la boule de cristal revient quasiment à chaque fois c'est marrant parce que c'est quelque chose qui n'est pas ma grâce mais c'est vrai que c'est le bandeau et j'ai l'image même si vous tapez sur google voyante il y a la boule de cristal et le bandeau non non vous voyez bien j'ai pas de boule de cristal je témoigne ni de bandeau dans les cheveux non 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 le bandeau c'est juste pour me démaquiller le soir alors non la boule de cristal alors le cristal de roche c'est bon je m'y connais aussi un petit peu en pierre le cristal de roche peut aider à canaliser ou des choses comme ça mais bon c'est plus c'est vraiment un gros gros cliché je vais pas dire un nom qui est fort connu madame voilà ce cliché n'est ce pas mais non non je ne reçois pas avec en frottant une boule de cristal etc c'est pas comme ça que je fonctionne mais je suis pas étonnée ça me fait bien rire les clichés que les gens ont il y en a qui le font de vraiment lire dans les boules de cristal alors écoutez ça fait 12 ans maintenant je fais des salons bien-être en tant qu'exposante j'ai vu des fois des voyants qui avaient une boule de cristal mais bon non c'est quand même assez rare quoi on est surtout attaché à nos cartes à nos oracles alors on canalise d'une différente manière il n'y a pas de il n'y a rien qui puisse vérifier donc c'est pour ça aussi je mets en garde des fois et il faut pas trop non plus trop consulter c'est ce que je dis toujours après voilà c'est pas alors moi je dis que mes cartes c'est mes bébés mais voilà ça m'aide un petit peu à canaliser alors je rentre peut-être dans le vif du sujet mais j'arrive à canaliser moi grâce à ma maman qui est décédée alors ma grand-mère était déjà voyante voilà et c'est ma maman qui est en photo là derrière voilà ma mère qui s'appelait dieu je vous l'ai dit c'est pas une bêtise c'est avec ma maman que j'arrive à canaliser en fait voilà mais ça m'arrive aussi d'avoir des messages d'autres personnes décédées mais je n'ai pas de boule de cristal ou il n'y a pas tout un rituel vous rentrez pas pieds nus il n'y a pas une danse de la pluie ou quoi que ce soit je reste quand même je pense quelqu'un de normal non vous m'en avez tout l'air en tout cas et c'est vrai que pour commencer ce podcast et avant de passer à la première question qui est le principe de ce podcast moi je tiens quand même à préciser que je n'ai jamais consulté de voyant de médium jamais je suis pas forcément je suis pas très sceptique mais je suis pas non plus je sais pas si le terme croyant ou quoi je me suis jamais vraiment posé la question c'est pas quelque chose auquel j'ai été confronté jusqu'à présent et c'est pour ça que je suis un peu j'avais hâte de faire ce podcast j'ai toujours hâte mais alors cette fois particulièrement parce que comme c'est un domaine qui m'est complètement étranger je suis très curieux à l'idée d'avoir toutes vos réponses et en plus toutes les questions qu'on a un peu travaillées avec Emma qui réalise les micro-trottoirs à chaque fois sont très intéressantes je remercie justement les personnes d'avoir posé ces questions j'attends avec impatience c'est parfait la transition est toute trouvée pour la première question de Sébastien je m'appelle Sébastien Delphine j'ai une question comment tu t'es dit que tu étais voyante ? à quel moment tu t'es dit bah oui en fait je suis voyante ? comment ça s'est passé en fait pour toi ? ouf alors ça y est j'ai de l'émotion alors vous savez je pense que je vous l'avais dit au téléphone alors ma grand-mère était voyante ma grand-mère tirait déjà les cartes et je me rappelle que toute petite alors j'étais souvent chez ma grand-mère maternelle qui disait à son second mari qui était polonais Staszek emmène la petite au champ ou au jardin voilà elle ne voulait pas que je reste je savais qu'elle recevait des gens voilà au placé donc ma grand-mère faisait déjà ça donc maman avait aussi les capacités mais elle a surtout travaillé avec mon papa elle tenait un commerce à Pécancourt donc c'était pas non plus son but mais elle faisait beaucoup de rêves prémonitoires elle a même sauvé la vie de ma cousine oui en l'empêchant de partir à tel endroit et en effet ce jour-là il y avait un accident donc on s'est toujours dit que ma cousine n'aurait pas dû n'aurait dû ne plus être là donc elle a toujours eu beaucoup de reconnaissance pour ma maman je disais ma grand-mère avait cette capacité maman avait le don et mon oncle était magnétiseur et alors j'ai su parce que même si j'ai commencé à créer mon auto-entreprise j'avais je pense attendez je réfléchis 39-42 ans oui c'est ça à peu près un petit 42 je n'osais pas le dire à mon papa qui était très sceptique à tout ça qui ne s'entendait pas très bien avec sa belle-mère ou ma grand-mère par rapport à ça et puis après finalement un jour je lui ai balancé la chose tout simplement puisque une auxiliaire de vie qui venait pour s'occuper de sa seconde épouse m'écoutait à la radio donc je me suis fait griller c'est vrai que vous avez fait de la radio j'ai fait 8 ans de radio 8 ans d'émission en direct et puis de ce fait là ben voilà j'ai toujours été baignée là-dedans par ma grand-mère etc et comment je n'ai su alors c'est toujours je suis un peu émue pardon de le dire à chaque fois donc j'ai toujours souvenir que ma grand-mère me faisait un peu tirer les cartes etc une fois elle m'a fait tirer les cartes et j'ai vu mon papa en noir donc je lui ai dit mais pourquoi je vois un monsieur et ses papas pourquoi papa est en noir pourquoi je vois des gens tristes et je sens et elle s'est fâchée j'ai été vraiment j'ai eu hyper mal au coeur elle a remballé toutes ses cartes elle m'a dit allez va jouer dehors va voir ton grand-père et j'ai j'ai pas compris en fait elle me l'a dit après parce que ça j'avais j'avais 11 ans à peu près oui bon voilà et puis ma maman est décédée à 13 ans voilà l'attendu du collège elle est décédée devant moi et mes soeurs mon papa et donc quand on en a reparlé disons vers 14 ans 15 ans elle m'a avoué en parlant pas toi je ne le ferai pas parce que je ne suis pas très bien en parler pas toi elle m'a dit qu'elle savait et que j'avais le don puisque j'avais bien vu le décès de ma maman et tout le monde savait que maman avait un cancer moi non comme j'étais petite papa ne voulait pas que je le sache voilà donc alors maman maintenant est de l'autre côté mais je suis toujours connectée avec elle c'est même drôle parce que quand je il arrive un moment difficile dans ma vie une séparation pas évidente où je n'arrivais plus à sentir maman je n'étais pas bien et je disais à ma fille qu'est-ce que je vais faire j'étais en panique c'est fou je ne suis pas addicte mais je vis avec eux moi tout le temps c'est compliqué mais je ne suis pas folle non plus non on ne serait pas là sinon mais c'est vrai que je me rappelle qu'il y a deux semaines je crois quand on a échangé au téléphone pour préparer cet entretien vous aviez essayé de me joindre dans la journée et j'étais en tournage donc je n'avais pas pu répondre et je vous ai rappelé le soir même où c'est vous qui m'aviez rappelé et vous m'aviez dit tout de suite ah bah oui maman m'a dit il est occupé laisse-le et après vous m'avez expliqué donc un peu le rapport avec votre maman votre maman qui était partie et donc avec qui vous communiquiez et c'est vrai que sur le coup quand c'est la première fois qu'on échange et qu'on a ce genre de remarques au téléphone et qu'on est vraiment étrangers à tout ça je vous avoue que ça fait bizarre je suis désolée moi je le vois c'est naturel mais je l'ai senti je l'ai senti c'est pour ça que je n'ai même pas repris mais quand vous m'avez dit ça et que vous m'avez expliqué j'ai dit waouh enfin je veux dire et j'ai encore été encore plus intrigué je me suis dit ah c'est vraiment c'est vraiment un bon épisode parce que j'ai vraiment envie de vous rencontrer pour en savoir plus sur vous finalement et votre parcours voilà et alors il faut savoir quand je l'ai annoncé à papa peut-être 2-3 ans après et puis quand il m'a montré l'article de la Voix du Nord où j'étais à la radio je n'ai pas pu dire que ce n'était pas moi il m'a dit ah mais je ne t'ai jamais dit j'avais un oncle qui barrait le feu je lui ai dit je comprends je suis aussi barreuse de feu magnétisante ah d'accord alors barreur de feu pour ceux qui ne connaissent pas c'est par exemple quand on se brûle vous arrivez à stopper la douleur c'est ça ? ou les panaris ou etc j'ai évité justement l'opération de la petite fille de ma meilleure amie qui est maintenant à 7 ans d'une opération d'un panari ouais ouais on enlève le chaud voilà donc mais j'ai compris pourquoi j'avais ça je vous le dis donc c'est héréditaire en fait ben c'est le mélange voilà fais ça la personne qui est devant vous mais par exemple j'ai une question est-ce que si par exemple demain quelqu'un il croit fortement a très envie d'avoir ce d'ailleurs on dit don est-ce que c'est possible de non vous m'avez dit tout à l'heure on peut pas le travailler c'est un don on l'a ou on l'a pas en gros c'est ça ? alors ouais on l'a ou on l'a pas alors je pense qu'on peut il y a des gens je pense qui ont des des capacités mais qui n'arrivent pas à les développer alors ça moi je le ressens j'ai tout de suite une connexion où je peux les guider etc après bon il faut faire attention il y a beaucoup de termes comme par exemple aussi les flammes jumelles où on parle beaucoup des flammes jumelles qu'est-ce que c'est ça les flammes jumelles ? les flammes jumelles c'est en fait deux âmes au départ c'est la même âme qui se distingue en deux en fait et c'est une relation qui peut être comme je dis souvent on est au grenier et on flotte et on est amoureux ou on est hyper connecté et on ressent ce que l'autre ressent c'est très difficile ou alors c'est très destructeur très dangereux l'autre vous dit des choses qui vous révoltent qui vous font mal donc c'est une relation très compliquée mais tout le monde parle de flammes jumelles maintenant non tout le monde ne rencontre pas sa flamme jumelle il y a quand même ça c'est quand même démocratisé il y a des années on n'osait pas dire qu'on allait voir une voyante maintenant on se passe le numéro moi j'ai que ça j'ai que ça voilà les choses évoluent en fait après je mets toujours en garde il ne faut pas consulter pour consulter moi les gens qui viennent me voir je ne leur donne pas un rendez-vous je ne leur dis pas vous venez me revoir dans un mois dans deux mois il y a des gens qui viennent me voir au bout d'un an d'autres trois mois ou qui veulent un complément ou des fois j'ai retrouvé une personne ça faisait sept ans qu'elle n'était pas venue me voir parce qu'elle n'en avait pas besoin en fait donc voilà il ne faut pas non plus trop en abuser ça ne sert à rien et c'est un coup et c'est dépenser de l'argent inutilement et voilà après que ça perturbe oui mais il ne faut pas non plus alors moi oui parce que je suis une tendre je ne suis tout le temps dedans par contre à l'inverse le week-end quand je suis invitée je sais qu'il ne faut pas me demander d'accord je me suis une fois fâchée chez ma meilleure amie parce qu'elle avait invité des amis alors il me montre une photo du papa décédé je canalise je donne le message tout de suite mais d'un autre côté après tout le monde me demandait les photos moi j'ai dit arrêtez je suis en week-end je fais ça tout le temps et énergétiquement c'est fatiguant c'est ce que j'allais vous demander ça va être fatiguant non ? c'est le côté difficile c'est le côté difficile alors je tirerai les cartes vraiment depuis l'âge de 13 ans en fait j'ai souvenir déjà quand j'étais étudiant je crois que je vous l'avais raconté quand j'étais étudiant en termes de 3 ça se passait le mot et comme je fumais à ce moment-là des filles 120 on me payait en cigarette j'avais l'armoire blindée des filles 120 c'est drôle ça à un point que le propriétaire croyait que je faisais un trafic ça me fait rire maintenant et j'ai arrêté de fumer mais depuis allez depuis je suis depuis 12 ans maintenant à peu près 11 ans pardon 11 ans c'est pas 11 ans j'en ai fait mon métier en fait mais à l'origine j'étais pas destinée à ça par contre ma grand-mère me le disait toujours en patois elle me disait toujours tite, entre ta métier pourquoi elle me dit ça je voulais être prof d'allemand je voulais être prof d'allemand en fait d'accord j'adorais l'allemand j'ai même eu 19 au bac félicitations merci non mais j'étais une passionnée je voulais être prof d'allemand ou aller vivre en Allemagne bon j'aimais bien les cartes mais je pensais pas un jour en faire mon métier mais ma grand-mère elle le savait déjà depuis longtemps et justement ça fait la transition avec une question de Véronique bonjour je m'appelle Véronique Delphine qu'est-ce qui t'a poussé et qu'est-ce qui t'a amené à en faire ton métier qu'est-ce qui aujourd'hui te permet d'avoir fait ce métier et quand est-ce que tu as bifurqué entre guillemets d'une ligne normale d'une ligne scolaire académique à cette ligne un peu particulière de la médium alors très bonne question Véronique alors comme je disais je voulais être prof d'allemand bon les choses ont fait qu'ensuite ça ne s'est pas fait je suis partie dans la formation donc j'étais formatrice alors pardon avant d'être formatrice j'ai travaillé en restauration et j'étais gouvernante d'hôtel j'ai vraiment un parcours assez hétéroclite donc au Touquet ensuite j'ai travaillé pour un centre de formation où j'étais formatrice en restauration et on employait des tâches sur l'île l'île Saint-Omer etc et puis après on est maman on est marié on est maman on prend un congé parental et mon second fils avait beaucoup de soucis de santé donc qui dit soucis de santé c'est cmp c'est des séances d'orthophonie de psychomotrice etc c'est fou et à ce moment là le statut d'auto-entrepreneur venait de se créer donc je trouvais des postes de formateur mais ça ne convenait pas avec les rendez-vous par rapport à mon fils donc c'était très compliqué mon mari à ce moment là avait des gros soucis avec son plus gros client et on risquait de perdre la maison donc j'ai tiré les cartes en fait et quand il est entré j'ai dit t'inquiète pas tu vas appeler une avocate sur l'île mais ça va se faire il va te payer il va te faire un chèque on ne va pas hypothéquer la maison parce qu'on est quand même parents de trois enfants et en effet c'est ce qui s'est passé et justement quand il l'a su deux jours après il me dit comment tu sais ah ouais tu sais forcément puis il me fait voir le haut de l'armoire où j'avais mes cartes il me dit mais pourquoi tu ne crées pas ton autre entreprise et puis ça irait avec les enfants etc tu gères comme tu veux lance-toi et c'est comme ça je me suis lancée en fait donc au début c'était un rendez-vous tous les quinze jours parce qu'il faut se faire connaître donc c'est pas facile c'est comme n'importe quel entrepreneur finalement ouais bah voilà donc il faut se faire connaître j'ai voulu créer un nom donc Divine Atout voilà Edelphine Castel qui est un nom un nom professionnel Bruxelles par contre est mon vrai nom et puis j'ai commencé de fil en aiguille j'ai fait un site internet j'ai créé une page Facebook et puis voilà ça a commencé comme ça alors il y a eu des périodes où j'ai alors c'est ça le côté contraignant c'est que c'est quand même énergétiquement très compliqué c'est de plus en plus difficile pour moi parce que on prend on est une éponge donc je ressens les douleurs des gens d'accord ouais donc ça c'est pas cool je ressens les douleurs des gens je ressens les douleurs des gens décédés donc des fois je vis je vis le décès donc c'est très compliqué c'est surtout très fatigant même surtout quand je fais des conférences en contact défunt c'est violent ça peut être violent est-ce que c'est des conférences en contact défunt ah bah les alors j'adore hein les conférences j'adore je m'éclate on sent que vous aimez beaucoup ce que vous faites il y avait une question sur ce sujet c'est est-ce que ça vous plaît je pense que j'ai même pas besoin de vous la poser ça vous plaît ça se voit je le vois dans vos yeux je le vois dans votre façon de le dire j'adore mais alors la voyance publique les gens vous posent une question et je réponds à la question alors plus ou moins il y a de la médiumnité parce que maman est toujours là il me guide par contre contact défunt ils vont venir avec la photo de leur défunt ils retournent les photos et je alors généralement je demande sur papier parce que les téléphones ils arrêtent pas de se lever quand maman me dit là là le téléphone c'est eux qui me guident ou eux qui me guident je les vois qui m'appellent ou c'est bizarre je mets pas de vodka dans mon café mais je sais qui je prends ou quoi et j'arrive à canaliser en fait avec les photos des défunts j'ai des messages etc donc des fois alors il faut faire attention c'est comme à la radio et ça je pense que bon j'y arrive je suis quelqu'un de très franche très spontané je pars du principe que quand on vient me voir il faut pas raconter qu'on est forcément que tout est beau tout est rose c'est la façon de dire les choses par contre si j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer je vais toujours poser la question avant si ils sont ils sont prêts à entendre ou pas s'ils me disent non j'annonce pas mais en conférence il faut pas oublier que il y a d'autres personnes c'est pas un rendez-vous en tête à tête donc il faut faire quand même attention à ce qu'on dit il y a des choses qu'on peut dire ou qu'on dit à la fin là ça m'est arrivé par exemple à un salon près de Cambray où c'est pas très gai je suis désolée mais où la fille de 23 ans s'était fait renverser ça a été c'était pas beau du tout du tout du tout et la maman comprenait pas qu'on avait pas voulu qu'on voit sa dépouille je l'ai vécu j'ai dû m'asseoir j'étais pas bien vraiment c'était pas facile c'est pas du je fais pas semblant et à la fin voilà je lui ai fait comprendre qu'il valait mieux qu'elle voit pas et bon je lui ai donné d'autres messages elle était même si elle pleurait elle était contente voilà mais elle a compris elle a compris et on pouvait pas lui faire voir la dépouille c'est pas possible donc voilà c'est des choses comme ça par contre énergétiquement moi je vis l'instant des fois il me faut ressentir et alors c'est difficile pour tout le monde mais comme là la dernière conférence c'était essentiellement des jeunes donc deux policiers je ne vais pas c'était les prénoms bien sûr mais alors un qui s'est tué en moto en sortant du boulot un qui s'est suicidé deux jeunes dont une qui s'est pendue 14 ans waouh c'est encore plus dur quand c'est des gens jeunes après c'est très difficile pour moi là ça a été alors autant j'ai adoré parce que j'ai donné toute mon énergie mais après quand je descends les strates quand c'est ça je sais là je l'ai dit à l'organisateur j'ai mis ma main comme ça en disant laisse moi je bloque les j'ai dû aller dehors et respire un petit peu parce que c'est quand même si t'es pas humain tu fais pas ce métier là si t'es pas en patte tu fais pas non plus ce métier là après oui alors on me dit pourquoi vous faites payer bah oui il paraît qu'il ne faut pas se faire payer bah c'est mon activité donc c'est comme tous les métiers c'est comme tous les métiers je suis aussi une mère de famille ça a faim des ados donc voilà on a aussi des charges comme tout chef d'entreprise et je pense qu'il faut être surtout soi-même et les gens viennent aussi pour la personne ils viennent pas non plus pour les prédictions ça passe ou ça casse je sais que moi généralement les gens aiment bien viennent me voir parce qu'ils savent que je vais pas leur mentir d'accord donc voilà il y a une autre question qui venait en fait pour toujours introduire un peu ce que vous faites une question de Lucie par rapport à certains types de voyances qui pourraient exister je m'appelle Lucie et Delphine j'aimerais savoir si tu pratiques certaines voyances en particulier ou ce que tu préfères dans la voyance déjà est-ce qu'il existe plusieurs types de voyances on a déjà parlé un peu de différents types de manifestations alors moi je parle de canalisation je dis toujours et je fais on le droit avec ma main je suis un canal je suis juste comme un transistor tu mets la bonne radio je suis juste un intermédiaire avec là-haut et maman voilà je transmets même j'ai l'habitude vous voyez je ne sais pas pourquoi maman me dit pourquoi je ne sais pas pourquoi maman tutoie mes clients d'accord je vous vois vous avez bien vu je vous ai vous voyé mais je dis texto ce qu'elle me dit je m'excuse toujours auprès de mes clients je dis excusez moi mais tutoie mes clients je suis encore une tout ce matin avec cette dame parce que là que je comprends bien on est d'accord que vous en fait vous êtes tout le temps en communication avec votre maman et c'est votre maman qui la plupart du temps vous transmet les messages et là vous communiquez avec elle en même temps qu'on fait cette interview elle est là elle me dit de parler pas trop vite oui je sais qu'elle est là et elle est fière oui voilà donc différents types de voyances il y a les oracles il y a les tarots il y en a qui utilisent les runes je connais quelqu'un qui les runes qu'est-ce que c'est les runes c'est des pierres avec des symboles je crois que c'est vikings les runes c'est pareil pour moi les cartes les oracles après il y a une évolution moi je le sens je sais que j'ai évolué maintenant je fais aussi des soins voilà oui il y a des bruits oui il y a des bruits il y a des bruits dans votre cuisine non mais c'est normal d'accord je vous l'ai dit ça vous l'avez dit avant de commencer cette interview que parfois donc il y avait des bruits qui se manifestaient dans l'appartement mais après moi ça me permet juste de valider les oracles en fait vous voyez j'ai toujours je peux pas distinguer je peux pas dire je ne fais que de la voyance pour moi j'utilise ma médiumnité aussi pour l'avenir pour la voyance je sais pas c'est une question la médiumnité c'est les gens le passé les gens décédés etc mais voilà pour moi c'est lié alors on utilise les auras ou pendules radiesthésistes il y en a qui vont utiliser que le pendule peu importe le support voilà alors c'est vrai qu'il y a plusieurs supports il y en a comme moi qui sont clairaudients donc moi je les entends clairvoyants alors clairvoyants c'est à dire ils ont pas besoin de support mais ils vont les voir alors moi des fois ils se font voir des fois ils se font pas voir ça dépend des fois j'aurais préféré ne pas les voir non plus donc il peut vous arriver par exemple pour une séance ou même en dehors ils peuvent se manifester n'importe quand c'est ça de physiquement comme vous me voyez moi de voir je les vois oui je les vois oui ça m'est déjà arrivé c'est pas toujours ça dépend ça dépend aussi je reviendrai là dessus si on a le temps après mais voilà après c'est aussi on appelle le clair ressenti ce que j'ai ce qui est très difficile c'est comme je vous disais je ressens je ressens les douleurs ou je ressens les points faibles des gens ou je ressens par exemple j'ai le souvenir une fois d'un monsieur qui est venu me voir et je faisais un S j'ai dit il me dit que c'est ça c'est son S qui l'a tué il me dit c'est incroyable parce que oui il avait une tumeur et ça faisait comme un S je le savais je le sentais en fait donc voilà ne me dites pas comment je fais mais c'est comme ça par contre c'est très difficile j'avoue qu'il y a des jours alors j'ai pas honte à le dire voilà comme je vous dis je suis assez franche de nature même franche de nature je craque il faut que je pleure en fait par contre si j'ai des journées où je fais beaucoup de médiumnité mon dieu je suis glacée je claque des dents et j'ai du mal à me réchauffer parce que c'est c'est assez difficile en fait donc le support peu importe après on va pas non plus vous donner une date je vais pas vous dire vous allez passer à TF1 Alexandre le 3 février non faut quand même pas abuser alors je vais peut-être me faire des ennemis mais on va pas vous donner les chiffres du loto il faut arrêter avec tout ça on est pas vieux j'étais venue pour ça non non mais bon après ça reste quand même du conseil de la guidance mais c'est ce que je dis toujours aussi moi je dis aux gens mais c'est pas moi qui prends les décisions c'est vous qui prenez les décisions mais il faut faire attention parce qu'il y a quand même beaucoup alors c'est vrai qu'on a pas forcément une belle image parce que les gens pensent qu'on est tous des arnaqueurs oui il y a des gens qui sont pas dans des bonnes énergies je le sais mais moi je suis fière de dire que j'aime mon métier je connais mes limites et je sais ce que je fais c'est marrant parce que vous avez parlé de ça du ressenti de pas toujours avoir une bonne image et ça me permet de faire une bonne transition avec une séquence qui est on a été demandé aux personnes dans la rue quand on leur parlait de voyance de médium qu'est-ce que ça leur évoquait et on écoute tout de suite un petit condensé on va dire de leur réponse pour le coup je suis plutôt sceptique peut-être à tort mais c'est vrai que c'est pas la première personne que j'irai voir s'il y a quelque chose qui n'allait pas dans ma vie c'est vrai que des fois ça fait envie mais on se dit rationnellement c'est impossible donc non je ne le ferai pas j'ai pas envie de savoir ce qui risque de m'arriver je vais consulter c'est toujours intéressant d'écouter d'entendre et puis après voilà on trie ah oui oui complètement moi je suis oui oui de toute façon comme j'ai baigné dedans et que j'ai une meilleure amie qu'il y ait c'est vrai que c'est son métier donc elle me raconte ce qu'elle fait au quotidien les gens qu'elle entend etc enfin pas leurs histoires mais des petites anecdotes donc je sais voilà je suis confortée dans l'histoire que oui oui enfin moi j'y crois et j'en consule depuis l'âge de 17 ans envoyé donc je sais que bon pas de doute là-dessus non moi j'y crois je suis certain qu'il y en a qui ont des dons et d'autres pas mais plus que sceptique vraiment je vraiment j'y crois pas pour moi c'est du pur mensonge mais après c'est mon c'est mon propre avis mais c'est que des mensonges et voilà c'est pour faire des sous je connais des personnes dans mon entourage enfin ma mère plus précisément elle a déjà elle a déjà fait appel à des voyances personnellement pour elle elle m'a déjà raconté que pour elle ça avait marché donc j'essaye d'y croire mais c'est c'est un petit peu mitigé alors moi j'y crois en fonction de la personne qui est en face de moi parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui en jouent qui sont pas forcément très sincères il y a des personnes pour qui justement c'est un vrai don et du coup ces personnes sont un peu décrédibilisées vis-à-vis d'autres personnes qui peuvent qu'il y a dans les journaux l'horoscope et tout les trucs comme ça personne n'y croit du coup ça décrédibilise un peu les personnes qui le font vraiment et sincèrement oh c'est plus sceptique enfin pour moi c'est une belle arnaque financière la voyance non non je n'y crois pas du tout je serais curieuse d'en consulter une juste pour voir comment c'est mais sinon j'y crois pas vraiment étant donné qu'en plus je suis chrétienne je crois surtout en Dieu je suis un peu mitigée j'aimerais bien en voir une justement pour savoir pour avoir les choses au clair marrant c'est vraiment une personne sur deux quasiment pas étonnée pas étonnée après c'est ce que je vous disais il y a tellement d'arnaques et tellement de publicités mensongères ou plateformes téléphoniques alors ça pareil moi je mets en garde peut-être encore aussi me faire des ennemis mais ouais il faut faire attention là c'est rentabilité quand on disait c'est de l'arnaque là c'est pour prendre l'argent oui mais oui aussi et puis c'est voilà c'est toujours pareil il faut écouter votre instinct il faut si vous c'est ce que j'ai toujours alors moi ça me fait rire parce que j'ai des gens qui regardent les avis Google bon c'est un peu la mode maintenant oui ça va j'ai regardé vos avis Nathine bon voilà mais j'ai des gens qui m'ont dit ben non j'ai vu votre page je sais pas voir votre tête je sais pas ça m'a donné envie de vous appeler ou sur les salons j'ai une bonne tête oui c'était sur un salon le dernier mois cette dame m'a dit ben écoutez je dois refaire mon roll-up c'est le bandeau avec la publicité elle m'a dit changez pas la photo madame Castel est-ce que vous aviez un bandeau ? non non j'avais pas de bandeau ni de boule de cristal mais alors je suis entièrement d'accord avec tous ces gens évidemment alors sceptique je suis pas étonnée quoique j'ai de plus en plus de messieurs ça ça m'étonne parce qu'il y a quelques années mon dieu j'avais un homme pour 50 clients voilà beaucoup plus de messieurs maintenant qui viennent mais oui il faut faire attention aux arnaques faites attention qui vous allez voir alors comment je fonctionne je vais peut-être anticiper sur une question au départ je faisais un jeu je posais les gens et voilà je parlais je parlais je parlais je ne veux pas moi que les gens commencent à me raconter leur vie je ne veux pas qu'on me dise après oh il a brodé autour de ce que je viens de dire non par contre au fur et à mesure des années de l'expérience quand je faisais ça les gens n'arrêtaient pas de m'appeler en disant ah oui mais Delphine j'ai oublié de vous demander ma fille est-ce qu'elle va être enceinte ou est-ce que je vais changer de boulot j'ai été harcelée on va dire le mot j'ai dit non il faut que tu changes ta façon de faire ma fille ça va pas donc maintenant je demande toujours est-ce que les gens préparent leurs questions et viennent avec les photos des personnes concernées et à partir de là je réponds aux questions mais je donne aussi d'autres messages je canalise déjà avant même qu'ils arrivent je sais si c'est un rendez-vous où je vais je suis même limite excitée je sais que je vais annoncer des bonnes nouvelles ou des choses comme ça où je sais déjà si comme ce matin je savais que ma grand-mère était déjà là ma grand-mère décédée était déjà là je le sentais avant que la cliente arrête elle m'a confirmé que la grand-mère était comme ça petite et voilà donc mais il faut faire très attention il faut rester prudent et faire très attention à qui on va voir et ne pas mettre non plus des sommes astronomiques c'est alors il n'y a pas il n'y a pas de prix malheureusement les médecins il y a tel prix un dentiste il y a tel prix je dis aussi s'il existait un appareil ou quelque chose pour prouver notre nos capacités je suis la première à m'inscrire moi donc voilà mais malheureusement il n'y a rien qui vérifie donc c'est vrai que des fois on voit des choses moi même moi ça me fait rire je ne peux pas citer parce que voilà mais je vois des fois des choses sur les salons mais je me dis mais mon Dieu mais mon Dieu mais non il ne faut pas ils prennent vraiment les gens pour des imbéciles et je reste poli ça m'énerve parce que nous ça nous décribillise c'est ce que cette dame nous disait vous voyez vous parliez là justement des séances alors sans rentrer dans le détail mais on a une question de Ami en particulier sur une séance je m'appelle Emy et Delphine j'ai une question pour toi je voulais savoir si dans ton parcours tu avais eu une séance qui t'avait marqué mon Dieu j'en ai pas qu'une j'imagine il doit y avoir des séances qui sont très fortes ça aussi oui je sais alors voilà maman m'a dit si tu vois il faut que tu le dises j'ai alors c'est encore peut-être que ce sera pour rien je me dis bon tant pis j'ai envie d'écrire un livre en fait d'accord mais pour expliquer alors tout en changeant les villes et communes ce que bien sûr alors ça c'est très difficile surtout quand tu as 5-6 personnes de la même famille qui sont tes clients ouh et qui ne savent pas oui alors j'en ai deux donc je ne vais pas citer les prénoms bien sûr qui sont de la région lilloise et c'est marrant quand il y en a une qui me demande un rendez-vous je vous jure que 48 heures après ou 8 jours après l'autre elle me demande un rendez-vous chaque fois je ne sais pas mais sans savoir qu'elle vous conçue et je ne leur dis pas oui bien sûr donc il faut faire aussi très attention il est hors de question j'ai le tour une fois un monsieur qui me demandait oui mais ma femme est venue je veux savoir je l'ai mis dehors j'ai dit vous n'avez rien compris avec moi ça ne se passe pas comme ça donc il faut garder quand même aussi ça reste un entretien en tête à tête moi ça reste ici même mes enfants ou même mon ex-mari alors des fois bon ils me voyaient pleurer ou quoi parce que j'avais besoin tellement que c'était violent mais je ne raconte pas mes séances non je trouve que c'est personnel il y a une sorte de secret professionnel alors qu'est-ce qui m'a marqué mon dieu ah mon dieu si ah là là oui oui ça c'est marrant une dame alors qui était de chez par chez moi moi je crois beaucoup au destin sinon je ne ferais pas ce métier là mais elle avait pris rendez-vous et j'ai eu un rendez-vous décalé oui c'est ça donc quand j'ai un rendez-vous d'annulé quand j'ai eu ce rendez-vous d'annulé je prends toujours en priorité les clients qui ont déjà un rendez-vous avec moi après et là j'allais positionner quelqu'un d'autre et alors maman me dit non non là je dis 10 heures elle surtout elle je te dis elle appelle là je dis c'est pas possible et donc je suis allée la voir quand je suis rentrée j'ai fait oh là 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 je fais quoi je suis très spontanée mais je peux aussi être virulente mais pour secouer les gens je ne les tape pas je vous rassure mais bon et là mon juge je me dis mais qu'est-ce qu'elle allait me faire j'ai senti qu'elle allait mettre fin à ses jours donc j'ai fait la consultation ce que je lui ai dit est arrivé parce qu'en effet maintenant elle est avec ce monsieur et là je crois qu'ils vont se marier qui est bien d'origine étrangère puisqu'il est polonais donc c'est tout à fait ça collègue de boulot bon bref pas rentrer dans les détails elle a changé quand elle est venue me voir sur un salon les dernières je ne l'ai pas reconnue parce que quand elle m'a dit vous rappelez j'ai dit manche parce qu'elle faisait quoi 34 vraiment dépressive et donc je lui ai fait la consultation et à la fin je lui dis aussi grâce à maman je lui dis c'est quoi cette histoire de médicaments quoi quoi qu'est-ce que vous alliez faire cet après-midi pendant que votre fils est repart au collège je lui dis vous vous foutez de moi ou quoi j'étais méchante alors je vous préviens elle me dit oui ma fille va arriver je vais la prévenir votre fille mais j'étais pas rassurée alors là c'est moi qui l'ai harcelée je vous jure que pendant deux jours je l'ai appelée toutes les une heure deux heures où j'avais sa fille par texto et je dis allez la voir allez la voir parce que j'étais pas tranquille j'étais pas tranquille et heureusement alors ce qui est fou quand même c'est que le jour où j'ai ravancé le rendez-vous c'est le jour où elle voulait mettre fin à séjour et je me dis je suis sûre maintenant je sais pourquoi maman m'a dit elle non elle jeudi à 10h tu ravances tu ravances attention j'ai pas l'étiquette que je suis je sauve des vies voilà mais ça ça m'a marqué alors après il y a certainement d'autres choses quand c'est des enfants ou des choses comme ça oui ça peut être marquant il y a des enfants qui vous consultent alors pas des enfants je veux dire mais quand il y a des enfants décédés donc des fois je canalise avec des enfants décédés donc il y a des choses où des fois c'est un peu perturbant j'ai le souvenir de ces exposants qui étaient à côté de moi il y a quelques années sur un salon du côté de Béthune et elle vient me voir il vendait des savons moi à ce moment là j'étais encore à faire mes salons avec mes pierres et minéraux et je la vois et je vois un jeune homme à côté mais je sens bien en fait c'est comme s'ils sont sur un escalator en fait vous savez il glisse c'est comme ça que je vois d'accord c'est comme ça c'est comme ça que vous distinguez quand je les vois vraiment je me dis ah non il est décédé ça vous fait pas peur des fois quand ils sont pas beaux aussi je vais vous raconter un autre truc après j'en ai parlé hier j'ai hurlé dans la voiture et donc là je vais la voir elle vient me voir et puis on se tutoie entre professionnels on tutoie le contact se passe puis je lui dis t'as des capacités de trouver une omnité alors elle me regarde elle me fait un petit clin d'oeil j'ai tel prénom ça te dit et là elle éclate en sanglots ah donc je la regarde j'ai dit ne pleure pas c'est rien j'ai dit écoute ne pleure pas par contre il me dit qu'il va y avoir un petit frère elle me dit ah non c'est pas possible ah bah j'ai c'est ah non non elle me dit non non elle me dit alors oui ce jeune homme c'était mon fils il est décédé il avait quelques mois j'ai dit bah là il aurait été là j'ai dit tout à fait bah il est là il est à côté de toi mais il me dit je vois un bébé il me dit qu'il va avoir un petit frère non non elle m'a déjà fait ma vie mais elle me dit il m'embête elle est plus jeune que moi elle m'a dit non non moi je suis déjà avancée j'ai déjà trois enfants je lui ai dit on va voir je te dis que tu vas être enceinte et en fait bon bah les choses ont fait qu'elle était en retard elle a fait une écho elle est la date de la datation c'était ce week-end là ah d'accord et elle a eu un petit garçon qui m'appelle Tati Magie c'est génial c'est fou il s'est devenu une de mes meilleures amies elle ça a tellement été à un point que quand elle accouchait j'avais les contractions je me suis réveillée j'avais mal j'avais l'impression d'accoucher et quand j'ai vu le texto à 3h4 et des brouettes avec le papa et le petit dans les bras j'ai dit bon bah c'est bon j'ai accouché en même temps qu'elle ça c'est moins drôle donc voilà après il faut savoir que quand je fais de la méniomnité il y a une dame une fois qui était déçue mais bon je l'ai expliqué après j'ai pas voulu donner les messages de son papa décédé parce que quand elle elle était pas encore assise je savais qu'elle était enceinte il me l'a dit d'accord et en effet elle était enceinte en fait et je n'ai pas voulu je ne fais pas de méniomnité en femme enceinte c'est un principe de Delphine Castel je ne fais pas de méniomnité c'est tellement ça peut quand même bouleverser et j'ai pas envie d'appeler mes clients pompiers ou d'appeler le SAMU parce que ou elle pourrait non non je culpabiliserai si ça se passait mal donc je ne fais pas d'accord bon étant enceinte on est quand même beaucoup plus sensible plus sensible bien sûr mais j'ai plein de je vous dis il faudrait que je fasse un bouquin mais complètement mais je serais le premier à l'acheter en plus mais vous disiez justement quand je vous disais est-ce que des fois ça ne fait pas peur d'avoir des apparitions comme ça j'imagine qu'il y a des fois parce que vous avez c'est difficile de distinguer les personnes que vous voyez comme moi en face de vous et une personne qui fait je ne sais pas quel est le terme une apparition ou qui se manifeste alors c'est pas tout le temps mais ça m'est arrivé alors une fois je me rappelle que mon mari dans la maison devant la maison avait un commerce et on avait mis une porte pour séparer de l'habitation derrière et je vois un monsieur en fait et des fois il y avait des gens malheureusement qui ouvraient la porte il n'y a pas de verrou il rentrait ça nous était déjà arrivé et là je vois ce monsieur en costume pied de poule avec son petit béret puis je texto je lui dis plus mais qu'est-ce que vous faites là chez moi vous puis je m'énerve mais qu'est-ce que vous faites là et je n'allais pas faire attention qu'il glissait et il me regarde et je vois des grands yeux bleus je dis mais allez et je le vois glisser et je me dis oh masse d'accord et je dis tiens bizarre alors il y en a qui me font le coup encore j'ai dit oh j'ouvre mon agenda je dis ça je ne le connais pas lui nouveau client nouvelle client j'ai dit oh ça doit être là lundi après-midi ou vendredi à 11h je vous jure d'accord et les lundi après-midi je vais chez une cliente qui me connait bien aussi qui me présente cette fille elle me fait voir la carte d'identité c'était le monsieur que j'avais vu et je lui dis ah bah il m'a fait rater mon gâteau chou voilà votre papa elle pleurait rigolant en même temps il est venu me voir mais je dis ben ouais j'ai raté mon gâteau elle rigolait elle me dit ah bah c'est tout à fait ou des fois ils me disent des phrases je vais dire une bêtise par exemple ils vont me dire courgette bleue puis c'est le nom du restaurant où ils allaient mais moi je canalise seulement des fois chaque fois les gens ils montent jeu j'ai l'impression que c'est ce qu'il aurait dit ou c'est ce qu'elle aurait dit et je pense que ça fait aussi ma crédibilité c'est parce qu'il me répète exactement ouais des choses comme il disait et là ce monsieur ça m'avait bien fait rire mais je l'ai vu comme je vous vois là c'était voilà et une autre fois où là ça a été moindre où j'ai hurlé j'ai hurlé dans la voiture j'avais fait un atelier voyance chez une amie qui avait un commerce donc elle avait fait venir des clientes et je faisais des séances d'une demi-heure alors je le fais encore par moment à la demande et j'ai vu un monsieur mais je savais qui c'était j'avais vu sa femme il était alors Christian son prénom je n'oublierai jamais pourtant je vous parle de ça ça fait bien 7-8 ans Christian alors c'est pas très gai il avait été assassiné à l'armadette et je l'ai vu j'ai hurlé je l'ai vu à l'arrière de la voiture quand je me suis garée j'ai hurlé je vous dis pas j'ai eu peur mais vraiment j'ai eu peur et non je lui ai dit non non vous rentrez pas chez moi les enfants ils dorment laissez moi j'ai fini laissez moi tranquille mais je me suis fâchée en fait il m'a pas embêtée plus que ça mais ça n'a pas été beau alors comment ils se présentent alors des fois ils se présentent rarement quand ils sont décédés ou ils se présentent ça arrive souvent quand eux par exemple ils se sont mariés ils étaient bien apprêtés ou quand ils étaient dans la force de l'âge ou des choses comme ça vous voyez c'est pas forcément macabre lui ça a été violent mais c'est pas forcément tout le temps macabre ou des choses comme ça mais bon de les voir c'est pas toujours non plus j'imagine heureusement que je les vois pas chaque fois ça prévient pas en plus et j'ai un million de questions en fait quand je vous entends parler c'est un sujet tellement intéressant et passionnant même je trouve c'est qu'en fait quand quelqu'un décide de prendre rendez-vous avec vous finalement c'est comme si la personne avec qui il avait envie de communiquer finalement était au courant et se manifester en prévision du rendez-vous qu'il y a là alors ils se manifestent pas tous tout le temps après il y a des gens qui viennent avec leurs questions et qui pensent pas que tata Ginette ou mamie Jacqueline va être là moi je le sais vous leur dites alors vous leur dites c'est quelle personne qui répond lors de la consultation je leur dis souvent je leur dis vous avez quelqu'un qui vous protège ou ça sort dans les cartes en plus ça me confirme et je leur dis il y a un grand-père ou il a du mal à marcher ou il y avait un souci là au ventre ou on me dira ah bah oui ou voilà alors après on a tous un protecteur ou un guide mais comme on dit un ange gardien mais c'est pas forcément non plus quelqu'un qui est décédé qu'on connait de proche donc des fois ça remonte à deux générations des choses comme ça mais quand ils sont là par contre et qu'ils veulent que je donne un message croyez moi que je dois donner le message parce qu'ils me répètent en boucle d'accord ça m'énerve même parce que je deviens je deviens chèvre des fois et des fois j'en dis bon attendez on va regarder après votre question mais il faut que je vous dise parce que votre grand-mère elle me saoule mais c'est génial la façon que vous avez de le dire en fait oui mais voilà c'est ça je dois le dire je dois le dire en fait quand il y a un message à donner je suis obligée de le donner je suis pas la seule médium à le dire on est obligée de le donner d'accord j'ai une on va passer à la prochaine question en fait j'ai une question de Romane bonjour je m'appelle Romane donc Delphine je vais te poser une question et ma question c'est est-ce que tes séances de voyance elles marchent sur vraiment tout type de personnes ou juste une catégorie de personnes en particulier alors Romane déjà merci pour la question tout type de personnes ben oui alors j'ai déjà eu aussi des gens sceptiques des soirées voyances par exemple des gens qui accompagnaient qui étaient juste là parce que généralement la personne organise un apéro mais ils sont douze et puis il y en a peut-être cinq ou six qui passent et des fois on me dit mon collègue finalement il voudrait passer avec vous c'est possible je les prends en dernier donc je comprends qu'ils sont sceptiques voilà après alors tout type de personnes alors je ne prends pas quand c'est des jeunes filles ou des jeunes hommes je demande à ce que la maman soit là il faut quand même que les gens soient quand même majeurs voilà alors je ne prends pas mari et femme ça m'a encore porté préjudice il n'y a pas longtemps j'ai voulu être gentille je lui ai dit non elle est arrivée chez moi monsieur était là j'ai eu l'air bête j'ai dit je ne vais quand même pas lui cliquer la porte au nez donc je l'ai fait rentrer mais j'aurais dû m'écouter parce que j'ai dû arrêter j'ai eu l'impression qu'on se servait de moi pour passer un message je vais parler d'infidélité vous avez tout compris donc je me suis un peu fâchée après je l'ai appelé je lui ai dit mes cas de vérité et je lui ai dit de ne plus m'appeler parce que j'ai trouvé quand même je n'ai pas aimé la façon de faire voilà belle mère belle fille j'évite aussi parce que c'est quand même bon on n'est pas toujours copine avec sa belle mère je suis désolée après voilà par contre si on veut être accompagné pour être assuré de son meilleur ami ou de sa soeur ça ne me dérange pas ça m'est encore arrivé la dernière fois du moins que la personne est sage comme je dis qu'elle n'intervient pas qu'elle me laisse bosser que son téléphone est éteint il n'y a pas de problème moi ça ne me change rien voilà sinon oui alors tout type oui après si on parle de classe sociale j'ai tout type de classe sociale j'ai de la personne qui a le RSA qui me met de côté pour venir me voir au bout de 5 mois 6 mois 7 mois qui me demande une plus petite consultation donc là je le fais voilà et j'ai quelques personnes qui font de la politique j'ai des gens dans le domaine de la médecine j'ai des gens qui travaillent dans les ponts funèbres des gens beaucoup dans le médical ça vous est jamais arrivé de venir d'avoir quelqu'un en face de vous et que les réponses ne venaient pas alors ça m'est arrivé si bien sûr et je le dis je ne vais pas inventer par exemple alors les gens des fois je comprends ils pensent que je fais un livre ouvert et que je peux avoir toutes les réponses ça m'est arrivé le lundi où la personne je ne sais plus ce que je disais je parlais d'un déménagement je crois et elle me demande la ville alors des fois j'entends et c'est parlant ou encore hier je ne sais plus comment c'est venu parce que ça aussi après j'oublie j'arrive à oublier maintenant et je ne sais plus je l'avais dit à Arras et elle me dit ah bah oui j'ai envoyé un CV à Arras justement oh Arras oui bah c'est ça elle m'a envoyé un message justement ce matin qu'elle a eu un contact pour un boulot sur Arras elle m'a dit j'y pense à vous c'était hier soir voilà mais après quand j'ai pas j'ai pas là cette dame l'a dit elle me demandait l'avis j'ai dit franchement j'entends pas non j'en me dis pas donc c'est que vous ne devez pas le savoir mais il y aura un changement il y aura un déménagement c'est le nord mais c'est plus le Pas-de-Calais mais je non ça sert à rien de mentir c'est aussi notre crédibilité donc est-ce que je vais inventer quelque chose quoi ça m'est arrivé aussi en médiumnité en 12 ans deux fois où ce monsieur je me rappelle qui était encore je pense Routier qui m'a fait voir une photo de son frère jumeau alors j'ai bien compris comment le frère était décédé il m'a confirmé j'ai dit oui c'est une sceptice semi-fondroyante mais après c'est tout il s'est bloqué et quand c'est ça je les sens comme s'ils glissent et qu'ils partent d'accord et je lui ai dit je suis désolée c'est tout il ne veut plus répondre ou il ne veut pas répondre à votre question il faut qu'ils peuvent se braquer ou ils ne veulent plus répondre donc alors par contre il n'y a pas de religion ça je tiens à le dire il y avait vous avez entendu dans la question moi je crois en Dieu donc je ne peux pas croire en la voyance c'est marrant pourquoi avoir opposé ça arrive souvent que les gens en poste c'est de il y a des gens qui le disent oui alors ça c'est tabou on ne va pas parler politique moi je crois beaucoup en Marie je suis croyante alors je ne suis pas forcément la meilleure des pratiquantes mais je suis croyante j'ai été élevée d'une ambiance de croyant je crois beaucoup en Marie je suis persuadée qu'il y a quelque chose après ce qui ne m'empêche pas d'aider les gens je ne vois pas alors je n'aime pas quand on dit science occulte alors oui il y a un côté sombre de rituel de magie noire ce que je vous disais je ne voulais pas trop aborder le sujet mais moi je ne me sens pas dans ce monde là donc je suis plus là pour donner des messages et tant que je peux aider les gens à faire des choix je suis contente en fait tant que j'ai répondu à leurs questions ou je les ai éclairées je suis contente voilà je ne suis pas dans l'idée de rituel ou de machin ou etc il ne faut pas partir dans l'extrême vous voyez mais ça n'empêche pas d'être croyant et de faire ce métier là alors quand je disais qu'il n'y a pas de religion moi j'ai déjà canalisé il faut que j'arrête de dire moi je pardon j'ai déjà canalisé avec une personne roumaine ouais c'était rigolo aussi ces histoires quand vous dites canalisé c'est-à-dire que vous avez échangé avec une personne qui n'y a plus de secondes oui alors j'ai une dame qui est d'origine musulmane qui est venue avec sa collègue elle me dit je viens avec deux collègues non ma soeur est une collègue oui chacun une demi-heure ok d'accord et quand cette fille est arrivée il paraît que je suis très quand on me connait je suis très expressive et elle regarde sa soeur regarde sa collègue elle dit attends là elle voit quelqu'un donc et je voyais une dame avec un fichu un peu folklorique des fleurs et tout et je la voyais danser je me dis c'est quoi ça peut me parler mais je ne comprenais rien là dans la pièce avec vous oui dans la pièce je me dis mais qu'est-ce qu'elle me fait non mais elle me parlait mais je ne comprenais pas la langue je me dis bon j'ai fait de l'allemand c'est pas de l'allemand je dis qu'est-ce que c'est donc je regarde sa mère j'écoute je ne comprends pas ce qu'elle me dit mais elle me fait voir des plots des machins et en fait c'était la maman de cette collègue qui est roumaine d'accord qui était décédée en effet et je me dis elle me fait voir son vent je pense qu'elle soucie et avec l'attention anglo elle m'a dit oui elle avait un souci au niveau d'utérus elle est décédée mais alors même que je ne comprends pas ils arrivent à se faire comprendre j'ai déjà eu des gens d'origine étrangère qui me font comprendre qui me font voir des images donc je transmets les gens comprennent ils arrivent à se faire comprendre alors je ne sais pas comment ils font mais je vous jure qu'ils y arrivent donc quand je dis qu'il n'y a pas de religion il n'y a pas non plus de religion en haut voilà mais les messages sont bien ça c'est certain on parlait un peu justement alors dans l'imaginaire collectif moi je vous entends parler tout de suite ça fait penser à une série qui s'appelle Ghost Whisperer j'imagine qu'on vous en a déjà parlé oui j'aime bien évidemment ça fait penser à tout ce qui est fantôme vous n'avez pas de magie noire etc et on a demandé aux gens s'il leur était déjà arrivé des expériences un peu paranormales et on écoute leur réponse aujourd'hui je suis très manichéenne et mon métier fait que en tant qu'ingénieur je crois plus aux mathématiques qu'au reste quand j'étais plus jeune j'étais chez une amie qui elle-même m'a emmené chez une autre amie et chez cette autre amie en fait je ne me sentais absolument pas bien du tout du tout du tout du tout et ma mère a réussi à me trouver même si je n'étais pas à l'endroit initialement prévu c'était totalement inexpliqué dans le sens où personne ne savait que j'étais là et ma mère a réussi à me trouver malgré tout donc je devais dégager un appel à l'aide formidable ça m'est déjà arrivé de me dire oula je sais qu'il se passe quelque chose sans savoir l'expliquer du tout mais notamment par rapport à mon grand-père en fait sentir une présence quand j'étais dans un lieu qu'il connaissait ouais ça m'est déjà arrivé j'ai perdu mon mari l'année dernière et j'ai des signes comme quoi il est là comme quoi il me protège non il ne m'est jamais rien arrivé de paranormal entre guillemets en plus forcément j'y crois pas trop et je suis assez terre à terre donc s'il m'arrive quelque chose je trouverais forcément une raison qui est plausible non pas spécialement après moi je suis croyante du coup oui potentiellement mais je lis ça à Dieu du coup bien sûr oui tout à fait notamment je sais pour une expérience personnelle il y a deux ans mon grand-père est décédé et c'est vrai que ma meilleure amie a été en connexion avec lui et elle m'a raconté des choses que de toute façon elle n'était pas en mesure de savoir quand il est décédé donc voilà ça m'a réconfortée et ça m'a fait du bien aussi de savoir que ça a confirmé qu'il y avait bien quelque chose qui existait après je sais qu'il y a une période de ma vie où j'étais pas bien je traînais avec les mauvaises personnes un soir comme ça je vais dans mon lit je ferme les yeux une seconde et je me sens transporté directement dans un espèce de rêve mais hyper réaliste qui me fait comprendre à la fin que mes amis sont pas bons pour moi et je me réveille deux secondes après avec le coeur qui bat à fond et ça je me sens vraiment toute ma vie moi non mais dans ma famille beaucoup de paranormales ouais des photos qui tombent j'ai entendu beaucoup d'histoires de ça même des potes qui m'ont raconté des lumières qui s'allumaient des bougies qui s'éteignaient enfin beaucoup d'histoires donc en vrai je pense j'y crois un petit peu mais ouais je suis plutôt genre terre à terre quand même j'aimerais bien que ça m'arrive j'aimerais bien y croire mais comme ça m'est encore jamais arrivé j'ai pas d'expérience sur ça mais j'ai des témoignages de mes potes qui ont eu des trucs un peu surnaturels on va dire le paranormal alors c'est un petit peu aussi la mode maintenant vont arriver même des salons du paranormal et moi ça me parle beaucoup voilà alors c'est pareil il faut faire attention il y a des émissions à la télé etc donc il y a des choses qui sont je pense exagérées mais oui on peut être cartésien et ne pas pouvoir expliquer après c'est pas parce qu'on voit une photo et qu'on croit qu'il y a un visage derrière etc mais voilà moi je vais pas vous dire que ça n'existe pas parce que j'ai beaucoup d'exemples mais c'est pareil il faut faire attention je dis toujours rester prudent alors il existe des associations je connais un ami moi qui a créé une association il y en a d'autres qui vont arriver il y a des appareils etc mais il faut aussi peser le pour et le contre il faut pas prendre à la lettre tout ce qu'on vous dit voilà c'est toujours pareil si tu prends des gens qui s'y connaissent et qui sont des pros oui mais tout le monde ne peut pas aller en quête de paranormal ou voilà bon après moi vous me mettriez pas même si j'habite là en face du cimetière dans le cimetière oui c'est vrai que j'ai oublié de préciser au début du podcast donc là on est chez vous comme je l'ai dit et on est juste en face du cimetière c'est-à-dire que là moi je me retourne et j'ai la fenêtre qui donne sur le cimetière c'est quand même cocasse pour quelqu'un qui a votre métier je vous l'ai dit avant de prendre l'appartement maman m'avait dit c'est clair tu vas voir et quand tu vas regarder à la fenêtre on sera là j'ai dit pourquoi elle me dit ça et quand je suis rentrée j'ai vu le cimetière j'ai pas visité j'ai regardé la table j'ai dit je le prends attendez vous avez pas visité je vous dis que c'est pour moi je le prends donc voilà après oui il y a des choses moi je peux pas dans les cimetière là j'ai mis un an et demi il y a les un d'accord parce qu'il y a trop trop de choses qui se passent mais ils me suivent j'y suis allée avec ma fille et mon dernier qui sont aussi attirés par ça bon les chiens font pas des chats mais à un moment je leur ai dit tenez moi par le bras et à un moment j'ai dit je peux plus il faut que je non je peux plus il y a des gens par rapport à la catastrophe de courrières et tout j'ai dit non 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 je peux plus j'ai écouté les enfants pour continuer mais j'étais au bord du malaise trop trop je l'ai senté avant d'arriver je savais je voyais un monsieur avec un casque de motard où j'ai dit bon accident de moto j'arrivais il y a que des trucs sur les motos deux dames qui étaient décédées pendant la guerre oh là là j'ai dit non 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 mais j'aime bien mais c'est trop ça fait trop trop comme bon c'est pas très gué ce que je vais dire mais les crémations moi je déteste les enterrements les crémations je supporte pas c'est fou je de toute façon malheureusement quand je dois aller à des obsèques j'annule mes rendez-vous deux jours parce que je sais que je vais pas être bien et plus je vieillis plus je pratique et plus c'est difficile à gérer après forcément je suis beaucoup dans l'empathie même si on se protège c'est compliqué il y a une question justement d'Aurélie ça me permet de faire la transition qui s'interrogeait un peu par rapport à votre don bonjour Delphine je suis Aurélie et je voulais savoir comment vous vous viviez votre médiumité au jour le jour en fait voilà et je vais compléter avec une question de Marie également que j'avais noté qui demandait sur ce don on pouvait parfois le mettre sur pause alors le mettre sur pause écoutez moi j'y suis arrivée mais pas tout de suite c'est à dire qu'au début je retenais tout ce que je disais etc et les clients partaient et je continuais de canaliser je continuais à voir les messages et nanana mais j'en avais des migraines à un moment j'ai dit non il faut que tu te protèges il faut que tu arrêtes donc maintenant alors ça m'a mis quand même des années j'arrive maintenant à les bloquer si je peux me permettre depuis 4 ans 5 ans 5 ans peut-être à peu près mais au début c'était sans arrêt sans arrêt sans arrêt les gens me parlaient je finissais la phrase je me rendais compte même que alors ça arrive encore mais plus rarement mais même des fois moi ils me disaient t'es plus slow qu'avec nous c'est agaçant on peut rien dire je t'ai acheté le cadeau bah voilà pourquoi je l'emballe on se disputait je savais ce que c'était effectivement on peut pas vous faire de surprise mais c'était trop c'était trop trop maintenant quand j'ai décidé d'arrêter ou quand je leur dis non stop c'est stop ça va ils me laissent tranquille j'arrive aussi j'ai beaucoup travaillé sur l'ancrage la méditation et voilà après énergétiquement c'est ce que je disais bon ça se ressent et je pense que j'adore mon métier je suis beaucoup dans la générosité l'empathie mais si vraiment je venais avoir davantage de soucis de santé parce qu'on est quand même impacté je vais pas risquer ma santé non plus je suis maman j'ai pas envie voilà mais ça c'est un petit peu difficile alors il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres quand ça touche des enfants je suis une maman et maman poule ou quand le prénom me parle pour peu que la maman s'appelait Jacqueline et que la mienne s'appelait Jacqueline donc c'est compliqué c'est très difficile des fois peut-être aussi parce qu'il y a des moments où je suis un petit peu plus fatiguée voilà chaque moment est différent par contre alors ce que je n'arrive pas à expliquer je pense que c'est un échange d'énergie c'est que j'ai beau des fois être crevée je me dis alors sauf quand j'ai mal à la tête là j'annule et je me dis mon dieu comment je vais faire pour les rendez-vous bon après je ne prends pas non plus 7 ou 10 rendez-vous par jour je connais mes limites et je prends ma petite douche mon café dès que les gens arrivent ça y est je suis au taquet ça c'est mon expression j'ai beaucoup d'expressions toutes faites je ne sais pas comment je fais mais on me redonne l'énergie et j'arrive à donner tout ce que je peux vous voyez par contre le soir je m'effondre dans le fauteuil comme une souche je suis crevée de chez crevée voilà donc ce n'est pas toujours évident mais on y arrive on a une autre question de Lali bonjour je m'appelle Lali Delphine j'ai une question pour toi est-ce que vous vous permettez d'élire votre futur j'adore la question alors au début je n'y arrivais pas on va être franche j'ai des amis médiums qui n'y arrivent pas donc ils m'appellent ou qui me demandent moi j'y arrive j'ai même plus besoin de tirer les cartes c'est maman qui me donne des questions je me fais disputer encore et quand elle me dispute et comme si j'avais 7 ans j'en ai 53 c'est pour ça que je rigole pardon oui je sais oui voilà elle me dit tu ne veux pas m'écouter pourtant tu le sais donc oui alors étant célibataire c'est vrai que je lui ai posé questions sur ma vie sentimentale comme beaucoup de questions comme beaucoup de clients mais je ne l'écoute pas je ne suis pas bonne élève je ne suis pas bonne élève je suis pas ma tête un bon taureau donc têtu et puis après forcément quand il y a une rupture quand mon coeur pleure je me fais disputer et même mes amis me disent qu'est-ce que t'avais dit ta mère qu'est-ce que t'avais dit Jacqueline vraiment je me fais disputer à nouveau par mes amis parce qu'ils me disent elle t'avait dit de ne pas y aller ou elle t'avait dit de ne pas le fréquenter donc oui j'arrive à canaliser votre maman est toujours avec vous oui tout le temps vous n'êtes jamais seule non je vous dis j'ai été à un moment de ma séparation j'étais très très mal beaucoup de pertes de points d'une semaine bon c'est un choc quand même mais je ne les entendais plus mais j'étais en panique alors c'est violent ça va être violent ce que je vais dire et je disais à ma fille je préfère mourir je ne les entends plus alors elle me dit mais maman elle dormait avec moi tellement que j'étais mal elle me disait mais maman tu ferais un autre métier tu es dégourdie j'ai dit non non c'est pas de partir quitter ton père et de reprendre maison avec vous trois mais c'est pas ça je sais que j'aurais un boulot mais je peux pas je peux pas je me sentais comme vide c'est fou quand même pour moi c'est mon quotidien en fait c'est mon quotidien donc alors on a des signes ça m'a un peu émue en effet j'ai entendu un petit peu un message quand la dame a parlé de son mari qui était parti oui il lui envoie des signes il y a des signes les gens ne savent pas forcément si par exemple vous trouvez une plume ou si vous mettez la télé et puis que il y a une émission sur Edith Piaf et que par exemple votre grand-mère adorait Edith Piaf vous chantez Edith Piaf vous changez paf vous allez dans la radio vous allumez la radio paf Edith Piaf alors ils vont utiliser ou des odeurs ou des musiques ça peut être des petites pièces vous trouvez une pièce ou une plume alors pas en allant au zoo évidemment mais il y a des signes comme ça les gens ne le voient pas mais ils envoient des signes c'est vrai qu'on ne fait pas toujours attention non non bien sûr mais ils envoient des signes et quand ils veulent se faire comprendre et alors oui dans les rêves aussi on peut venir vous donner des messages ou les défunts viennent vous donner des messages j'ai toujours moi le conseil de dire aux gens de garder un petit carnet avec un crayon pour noter un petit peu vos rêves parce que c'est pareil après on se lève on va aux toilettes on prend sa douche et on oublie c'est vrai et de noter juste quelques mots par exemple homme ours flèche caverne voilà des petits mots qui vous permettent aussi de vous rappeler du rêve etc attention l'interprétation des rêves c'est pas de la canalisation de la médiumnité mais si vous avez rêvé d'un défunt c'est qu'il y a un message à comprendre en tout cas moi ce que j'ai plutôt compris pendant et ce que je ne savais pas avant de vous rencontrer c'est que la médiumnité finalement c'est que vous avez quelqu'un qui vous accompagne et qui vous parle par exemple je suis patient je suis client je viens vous voir et en fait moi pour me dire un peu mon avenir ce qui va se passer pour moi c'est soit quelqu'un qui est un peu comme un ange gardien pour moi qui va venir vous le dire ou des fois c'est votre maman qui va communiquer directement et les personnes défuntes ont la capacité de lire l'avenir en fait c'est ça ils viennent prévenir oui moi j'ai l'exemple d'une dame une fois je suis allée chez elle des fois j'arrive ils me font visualiser la pièce ça m'est arrivé aussi une fois ça je voyais la peluche sur le lit de la gamine alors que j'étais restée dans la salle à manger ça peut aller jusque là et là cette fois là elle était venue pour avoir des questions sur son boulot et en fait c'est lui qui a guidé la séance il voulait la mettre en garde sur le comportement de son fils et ce qu'il avait dit est arrivé mais elle a pu réagir très vite à ce moment là et en effet cet enfant a eu des soucis un petit peu avec la justice mais bon ça va le coup a été rattrapé mais oui il allumait sa télé il mettait nature épaisse je sais pas quoi une émission à 3h du matin c'est le travail dans l'entretien et elle me disait bah oui comment vous savez je sais parce qu'il me le dit c'est lui il allume votre télé en fait elle me dit bah oui à chaque fois je me lève elle dit pour aller bosser elle me dit va télé l'allumer c'est votre mari moi ça me fait rire pour les personnes à l'extérieur ça peut parfois faire c'est peut-être un peu fort de dire ça mais ça peut faire peur par exemple moi qui ne suis comme je vous l'ai dit qui suis complètement étranger à tout ça voilà là j'arrive je me dis on est deux dans la pièce au final vous me dites qu'il y a une 3ème personne avec nous moi je suis très ouvert donc voilà je le comprends je le conçois mais en même temps quand nous on a un peu peur de l'inconnu et quand vous dites des choses comme ça ça fait pas peur parfois aux gens si les gens les gens ont peur mais par contre ce que je tiens à dire j'adore mes enfants comme toute maman et je voilà mais ce que je ressens quand il y a des messages par exemple d'un mari décédé à sa femme ou d'un enfant à sa maman ou son papa waouh je dis pas jalouse c'est pas jalouse mais je ressens mais un amour mais un amour je me dis mais mon dieu nous c'est rien c'est tellement je peux pas l'expliquer je peux pas l'expliquer j'avoue des fois je craque aussi c'est compliqué des fois c'est un peu difficile ou des fois je suis un peu plus sensible mais c'est surtout si je pense que les gens viennent chercher de réconfort alors je vous dis je compte pas florette ou voilà des fois ils viennent pour leur boulot puis ils vont avoir d'autres réponses mais il y a toujours une raison il y a tout le temps une raison mais bon c'est comme ça en tout cas franchement je vous remercie parce que cet épisode de podcast je l'ai trouvé passionnant vous avez répondu à plein de questions et je suis j'ai presque envie de faire un deuxième épisode tellement je trouve que c'était super intéressant en tout cas si je peux me permettre et si les gens aiment les salons j'organise aussi le salon exotissimo donc avec un S et les 9 et 10 mars c'est le quatrième volet les 9 et 10 mars au centre culturel de courrières et qu'est-ce qu'on y trouve alors dans ce salon ? alors même étant voyante médium je le dis même aux gens quand vous êtes arrivés j'étais en ligne avec un monsieur qui fait des jolies choses pour porter des pendules et brûler dans le sang je ne sais pas avant tout un salon de la voyance étant moi-même voyante médium je pourrais prendre plus de voyants médiums mais non on limite on sera 5 ou 6 grand maximum et bien répartis et je suis très sélective justement pour ne pas avoir des mauvaises énergies etc et c'est quasiment des gens avec qui je travaille tous aussi des thérapeutes donc il y aura une hypnothérapeute il y a quelqu'un qui va parler de médecine chinoise une autre personne qui est plus coach qui va aussi ce que j'ai voulu ce que c'est aussi pour moi important va faire une conférence sur le harcèlement les pervers narcissiques vraiment des gens qui sont des professionnels dans les bonnes énergies et ils savent qu'avec Delphine Castel il faut marcher droit en tout cas on rappelle la date donc c'est le salon Exotissimo et donc c'est le samedi 9 et dimanche 10 mars 2024 et je vois que l'entrée est gratuite oui l'entrée est gratuite et je conseille aux gens d'aimer la page puisque je vais faire gagner des lots jusqu'à des soins d'une valeur de 60 euros et donc pour suivre sur les réseaux c'est on tape Exotissimo voilà Exotissimo exactement et pour vous suivre vous sur les réseaux il faut taper Divinatou super en tout cas je vous remercie je vous remercie de m'avoir accordé ce temps et d'avoir répondu à toutes nos questions c'était vraiment très agréable pour moi et j'ai appris plein de choses bah écoutez j'espère avoir convaincu certaines personnes ou tout au moins avoir éclairé certaines personnes et puis je les remercie déjà de leurs questions qui ont toutes été très pertinentes c'est vrai on est d'accord j'ai bien aimé et il y a certaines questions que j'ai pas pu poser mais vous avez répondu avant au final donc franchement bravo à vous merci et voilà donc c'est la fin de cet épisode alors si ça t'a plu tu n'hésites pas tu peux t'abonner mettre 5 étoiles commenter partager autour de toi et puis moi je vous dis à l'année prochaine je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année même si vous écouterez peut-être ça déjà en 2024 et bah voilà on se revoit le mois prochain pour un nouvel invité et un nouveau sujet au revoir au revoir